Vous commencez à changer votre façon de penser en ce qui concerne les apparences, comment les choses paraissent et comment les autres me voient. D'accord, parce qu'à chaque fois que vous vous trouvez contrarié dans la vie à cause de ce que quelqu'un d'autre a dit, ce que vous dites vraiment, c'est que ce que vous pensez de moi est plus important que ce que je pense de moi-même. Ok ? Donc, vous passez des apparences à ce que j'appelle une pensée de qualité, la qualité de ma vie plutôt que son apparence aux yeux des autres. Maintenant, est-ce que vous vous dites que parce que mes amis ne m'aiment pas, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ? Maintenant, comprenez ceci. L'opinion d'une autre personne est simplement cela. C'est son opinion et c'est tout. Chaque fois que vous êtes contrarié ou que vos enfants sont contrariés à cause de ce que quelqu'un d'autre a dit à leur sujet, y compris leurs camarades, ce que vous dites vraiment à ce moment-là, et c'est très important, c'est que ce que vous pensez de moi est plus important que ce que je pense de moi-même. Et vous ne devez jamais donner à quelqu'un ce genre de pouvoir et de contrôle sur vous, car ils l'auront toujours. La partie drôle de l'approbation, pour ceux d'entre vous qui la veulent vraiment, c'est que vous l'aimez. J'aime l'approbation, je l'apprécie. Je trouve que c'est l'une des choses les plus excitantes. J'aime quand les gens lisent mes livres. J'adore quand les gens applaudissent. J'aime quand les gens me disent des choses gentilles. « J'aime l'approbation, je suis le premier à l'admettre. Ce que je ne fais pas, c'est que je n'ai pas besoin de l'approbation. » Il y a une grande différence entre vouloir l'approbation et en avoir besoin. Lorsque vous avez besoin d'approbation, vous êtes immobilisé lorsque vous ne l'obtenez pas, en faisant en sorte que l'opinion des autres soit plus importante. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui disent « Oui, mais je veux l'approbation, j'en ai besoin, et si je ne l'obtiens pas, etc. » Comprenez ceci. « Les personnes qui obtiennent le plus d'approbation dans la vie sont celles qui s'en soucient le moins, et celles qui en obtiennent le moins sont celles qui la recherchent constamment. » Donc, si vous voulez l'approbation de la manière paradoxale dont je parle, arrêtez de la rechercher, arrêtez de vous en préoccuper. Demandez qui obtient le plus d'approbation dans la vie. Pensez à la personne qui en obtient le plus, et vous verrez que cette personne se fiche complètement de ce que les autres pensent. Elle est tellement occupée à être elle-même qu'elle n'a pas le temps de remarquer ce que font ses voisins. Comme l'a dit un sage, si vous avancez avec confiance dans la direction de vos propres rêves, et que vous vous efforcez de vivre la vie que vous avez imaginée, vous connaîtrez un succès inattendu en heures communes. Cela signifie que le succès n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir dans la vie. Le succès est un processus interne. Le succès est quelque chose que vous apportez à tout ce que vous faites dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez en le faisant. Et lorsque vous comprenez cela et que vous apprenez à éliminer le superflu, à avancer avec confiance en faisant ce qui a le plus de sens pour vous, en suivant vos signaux internes et en respectant le droit fondamental de chaque individu de faire de même, alors le succès vous poursuivra et viendra dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée auparavant. Je travaille actuellement sur un livre intitulé « Vous le verrez quand vous y croirez » et lorsque vous commencerez à croire en certains de ces principes, vous commencerez à voir des choses que vous aviez auparavant ignorées. Lorsque vous étiez bloqué dans les niveaux 2, 3, 4 et 5, lorsque vous vous éloignez de vous-même, tant que vous vous rapprochez de votre essence universelle, de votre harmonie avec vous-même, de votre coopération avec le reste, des choses commenceront à se produire de manière inattendue. Des synchronicités se produiront dans votre vie et des choses que vous n'auriez jamais imaginées se produiront. Travailler sur la qualité plutôt que les apparences dans votre vie, cela signifie allumer cette flamme intérieure qui vous apporte une qualité indépendamment de ce que les autres pensent de vous. Maslow, en décrivant les personnes qui s'autoréalisent sans limite, disait qu'elles sont indépendantes de la bonne opinion des autres. Elles sont si occupées à avancer avec confiance, à faire ce qui a du sens et à apporter le succès, que lorsqu'elles rencontrent quelqu'un qui est impoli avec elles, comme une hôtesse de l'air, elles ne le voient pas comme une attaque contre elles-mêmes, mais simplement comme un reflet de l'état de cette personne et elles envoient de l'amour et de l'aide. Soyez aimables lorsque quelqu'un veut se glisser devant vous sur l'autoroute. Ralentissez un peu. Elles n'ont pas tous ces comportements de type A qui consistent à vouloir être les premières, à vouloir battre quelqu'un d'autre, à vouloir les vaincre. C'est une nouvelle manière d'être, une manière de qualité où votre harmonie vous permet de coopérer et de faire partie de tout cela. Une nouvelle manière d'être, la qualité plutôt que les apparences. Une autre nouvelle manière d'être très importante, vivre votre vie selon l'éthique plutôt que les règles. L'éthique plutôt que les règles. Toutes ces règles, toutes ces façons de devoir faire les choses dictées par quelqu'un d'autre, savez-vous que certains des actes les plus immoraux dans le monde ont été perpétrés au nom des règles ? Ce sont les lois. Pensez à l'Allemagne nazie, où toutes ces choses horribles ont été faites à d'autres personnes. Ils me disaient tous, je ne fais que mon travail. C'était leur défense. Nous l'avons tous entendu à Nuremberg. Je ne fais que mon travail. Si une règle est immorale, il est immoral de lui obéir. Et les personnes qui s'auto-réalisent, selon Maslow, ont des règles intérieures qu'elles ne pourraient jamais enfreindre, qui sont liées à l'éthique, à la manière dont elles traitent les autres. Comment pensez-vous que nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui ? Vous savez qui était Rosa Parks ? Cette femme noire dans le sud qui a dit, pas aujourd'hui. Je ne vais pas à l'arrière du bus aujourd'hui, pas question. Je sais quelles sont les règles. Les règles étaient partout. Des panneaux indiquaient partout où manger si vous aviez besoin d'un rappel coloré à l'arrière, blanc à l'avant. Et elle a dit non. Je m'assois ici. Et cela a fait toute la différence. L'éthique plutôt que les règles. Lorsque vos enfants commencent à désobéir à des règles qui doivent être désobéies, ne soyez pas surpris. Quand j'étais dans l'armée, il y avait une politique à gamme, où j'étais stationné, qui n'autorisait pas les civils gaméens à faire leurs achats dans les PX, post exchanges, et les échanges navals. Mais ils autorisaient tous les autres civils à faire leurs achats. Si vous étiez gaméens, c'est-à-dire si votre peau était foncée et que vos yeux étaient légèrement différents, vous ne pouviez pas. C'était une violation flagrante. J'étais marin, dans la marine. Je travaillais en tant que cryptographe. Il y avait un article lâche dans le GAM Daily News qui disait « invitation à s'exprimer ». C'était un concours de lettres, et ils nous offraient 75 dollars aux gagnants du premier prix. 75 dollars ! C'était une fortune pour moi à l'époque. C'était un mois de salaire dans la marine à cette époque. J'ai participé au concours, et je savais que j'allais le gagner. J'avais déjà écrit un roman à l'époque, un roman entier que j'avais écrit pendant que j'étais à gamme. Je savais que ce ne serait pas une compétition. Je me sentais désolé pour les autres participants. Je savais que j'allais gagner ce concours. Malheureusement, je ne me suis pas rendu compte qu'en étant dans l'armée et en ayant une opinion que je ne me soumettais pas à la chaîne de commandement, je pouvais être traduit en cours martial. Les gros titres de GAM Daily News de la semaine suivante étaient « Un marine américain dénonce une politique de discrimination ». C'était du lourd. J'ai été convoqué devant un vice-amiral commandant des forces navales des îles Mariannes et menacé de cours martial parce que j'avais désobéi aux règles, même si la règle était immorale. Il y en avait beaucoup comme ça, et quand je suis allé les voir et qu'ils m'ont menacé de cours martial, je leur ai dit « Voici mon plan de bataille ». À l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, alors j'ai dû me procurer beaucoup de papier carbone. J'ai écrit une lettre au président John Fitzgerald Kennedy, une lettre au secrétaire de la marine, une lettre à la gamme Daily News et une lettre au Detroit Free Press racontant ce qui m'arrivait simplement parce que j'exprimais mon opinion sur un acte immoral qui se déroulait à gamme et j'ai montré ces lettres à l'amiral. Je lui ai dit que je n'avais envoyé qu'une seule lettre au président et au secrétaire de la marine, les autres sont allés aux journaux à travers le pays. Il y en avait une pour le New York Times aussi et le Los Angeles Times. Et je les ai juste étalées devant lui. Je lui ai dit « Si vous me traduisez en cours martial ou me punissez de quelque manière que ce soit à cause de cela, le monde entier va l'apprendre. Je suis prêt. Je peux gérer ça. » Et j'avais 20 ans à l'époque ou juste 21 ans. Non seulement j'ai reçu une bénédiction de cela car toutes choses viennent à vous comme des bénédictions, mais j'ai été libéré 90 jours plus tôt et ils ont tamponné sur mon dossier PI parce que le président l'a pris en charge et l'a envoyé au secrétaire de la marine. Je n'ai jamais eu de nouvelles mais PI sur votre dossier signifie influence politique. Et ils n'aiment pas les personnes ayant une influence politique dans l'armée. Et dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit que c'était quelqu'un à qui nous devrons probablement donner une libération prochaine. Et il n'y avait pas de cours martial, pas de greffier. Et en septembre 62, une toute nouvelle politique a été mise en place à gamme qui permettait à n'importe quel civil de faire ses achats dans les échanges navals. Et cela s'est produit grâce à quelqu'un qui a dit que ces règles sont immorales. Et il est donc immoral d'obéir à ces règles. Nouvelle manière d'être, l'éthique plutôt que les règles. Lorsque vos enfants veulent savoir pourquoi ces règles sont si stupides, pourquoi nous devons faire cela, encouragez-les à les remettre en question. Ma mère le faisait toujours et elle devait m'aider à sortir des problèmes dans lesquels je m'étais mis parce que je le faisais dans ma jeunesse impétueuse. Quand ils me demandaient « Qu'est-ce qui est le plus important, ton travail ou l'école ? » J'étais juste honnête. C'est comme ça que je me sentais à l'époque. Mais ce que vous mettez dans le monde est exactement ce qui vous revient. Et si vous constatez que des choses vous reviennent et que vous n'aimez pas et ne comprenez pas, ne vous demandez pas pourquoi ces choses vous arrivent. Demandez-vous ce que vous faites pour les attirer. Et lorsque vous commencez à vous responsabiliser, vous verrez des changements spectaculaires, des changements spectaculaires, une nouvelle manière d'être, la responsabilité de soi. Au lieu de vivre votre vie à la recherche d'accomplissements et d'éléments externes, essayez de vivre votre vie dans la quête de connaissances pour la connaissance elle-même. La connaissance plutôt que l'accomplissement pour la connaissance. Soyez dans un contexte où vous n'avez pas à collectionner des insignes de mérite, vous n'avez pas à accumuler des récompenses et des jugements de valeur d'autres personnes. Que vous alliez à l'époque, que vous sortiez dans le monde, que vous lisiez, peu importe ce que vous faites, faites-le parce que cela a du sens pour vous, non pas à cause de ce que quelqu'un d'autre va inscrire sur un relevé de notes ou de votre position sur une liste de classe. Nous devons aider nos enfants à comprendre et à apprécier l'importance de la connaissance pour la connaissance elle-même et à faire des choses qui ont du sens plutôt que de prendre la voie facile, la connaissance plutôt que la quête d'accomplissement. Nous vivons dans une société orientée vers les accomplissements qui nous dit que nous évaluons et jugeons un être humain en fonction de ses réalisations. Mais la plupart des personnes qui tombent dans ce piège toujours à essayer de progresser, de toujours vouloir dépasser l'autre, leur récompense est presque toujours une hypertension artérielle élevée, des ulcères, une mort précoce et même des choses comme le cancer dont nous commençons à découvrir qu'elles sont liées au type de stress que nous subissons. Souvenez-vous, c'est un univers parfait, il n'y a pas de stress en lui. Il n'y a que des personnes qui ont des pensées stressantes et lorsque vous vous mettez cette pression pour toujours accomplir et surpasser les autres, vous manquez l'essence même de tout cela. Il n'y a rien de mal à avoir des objectifs. Le problème réside dans le fait de s'y attacher de manière obsessionnelle, de ne pas être capable de s'adapter et de s'ouvrir à autre chose. Si vous avez un objectif et que vous comprenez que chaque étape de votre parcours est le moment présent à savourer et à vivre, alors l'objectif ne deviendra pas une obsession. Je n'ai aucun objectif dans ma vie. Les gens me demandent où je serai dans 5 ans, ce que je ferai, quel est mon prochain projet. Je me souviens de ce que le président Lincoln a dit, qui pour moi était la plus grande personne à avoir jamais siégé dans cette maison blanche. Il a dit « Je n'ai jamais eu de politique. » Il a dit « J'ai simplement essayé de faire ce qui avait le plus de sens chaque jour de ma vie en tant que président des États-Unis. » Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important dans cela. Vous n'avez pas à tout planifier et à suivre un certain schéma et à le faire d'une certaine manière si vous faites simplement confiance à vos instincts intérieurs et vous les suivez et vivez chaque moment. Les choses liées aux objectifs se mettront toutes en place d'elles-mêmes. Mais si vous vous sacrifiez et mettez votre vie de côté et souffrez en essayant d'atteindre un certain endroit, vous n'y arriverez jamais. Cela vous échappera toujours. Parce que dès que vous y arriverez, vous devrez simplement l'améliorer et c'est tout ce que vous connaîtrez. La nouveauté, c'est le moment présent. c'est la forme la plus pure de la santé mentale. Vivre dans ce moment et en profiter et tout le reste se mettra en place.